... Alors, je suis sur la tête d'un projet ISO avec l'INORPI, l'Institut National de Normalisation en Tunisie, pour la création d'une norme sur l'autorisme médical. La norme, elle est bientôt finie, elle sera publiée dans quelques mois. Alors, pourquoi mettre un standard pour l'autorisme médical ? Tout d'abord, quand on parle de standard d'autorisme médical, en fait, la norme porte sur le parcours du patient dès la décision de voyager jusqu'à le retour chez lui. Donc, la normalisation, c'est en fait pour la sécurité du patient, pour avoir un standard et pour pouvoir, par la suite, faire confiance aux organismes qui est le facilitateur, elle s'adresse principalement au facilitateur de santé. La norme vise à avoir un standard où le patient peut faire confiance à tous les corps du métier. D'accord, vous avez un facilitateur qui est certifié ISO. Cela veut dire qu'il a, disons, répandu à un certain nombre de critères de sécurité pour pouvoir mettre le patient en confiance et le sécuriser tout au long du procès. Sachant qu'il y a plusieurs intervenants dans l'activité de tourisme médical. Et le facilitateur de santé, c'est lui qui lit tous les maillons de la chaîne de valeur. Et pour savoir pour qui ils s'adressent. Il y a tellement, aujourd'hui, des charlatans, disons, entre guillemets, dans ce métier. Et parce que, généralement, un patient choisit le facilitateur à travers un site internet. Il ne sait pas avec qui il va interagir. Il ne sait pas entre les mains de qui il va être opéré. La norme vise certainement à savoir, à mettre des critères et guider, plutôt, le patient et le guider dans sa recherche et surtout dans la prise de décision d'aller se soigner dans tel pays ou avec tel facilitateur pour couper la route aux personnes qui ne sont pas parfois du secteur et qui cherchent les petits profits juste au détriment de la santé de ces patients qui cherchent surtout, on parle toujours de patients qui viennent se soigner, ce n'est pas juste le touriste ordinaire. C'est une personne, généralement, parfois, qui est dans la détresse pour choisir une destination. Juste une parenthèse, le tourisme médical, généralement, ce n'est pas juste la chirurgie esthétique ou le bien-être. C'est ce qu'on est parfois en confondant. Par exemple, en Tunisie, l'esthétique ne représente que 8% à peu près de toute l'activité du tourisme médical. Donc, parfois, les patients, c'est pour des pathologies lourdes, parfois pour des cancers, parfois pour des maladies cardiaques, parfois toute autre maladie. On a des gens qui viennent, qui ne marchent même pas sur les pieds, qui ont besoin, comme le travail se m'a dit, généralement, sur des civières, sur des transports médicalisés. Donc, le plus important, c'est d'avoir un vis-à-vis honnête, du moins. Et même si on ne va pas certifier l'honnêteté, mais on va essayer de certifier un process de la prise de décision jusqu'à le retour de chez lui. Il sera, disons, entre deux bonnes mains par des gens qualifiés et par des gens qui font le travail dans les règles de l'art. Sachant que le tourisme médical, c'est un nouveau métier, donc les règles de l'art, il n'y a pas ni un cahier de charge, ni une législation. Tout se suit par la suite, aujourd'hui, parce que c'est un nouveau métier. Le cahier de charge en Tunisie, par exemple, il va être publié dans quelques temps. La norme ISO, dans quelques temps aussi. Aujourd'hui, on essaie de mettre des règles plus strictes pour protéger le patient qui cherche à se faire soigner. Au-delà de ses frontières, c'est quelqu'un qui va quitter sa maison, prendre l'avion et partir, parfois dans l'inconnu. Donc, au mieux, ce serait d'essayer de le mettre à l'aise et qu'il revienne chez lui sans ISOF. Donc, voilà. En effet, il n'y a toujours pas de texte législatif, mais ça se travaille, que ce soit par la FTAV, par les normes ISO. Et j'aimerais justement poser une dernière question pour qu'on soit plus dans le contexte de Covid et de New Normal. Quels sont les défis à relever pour votre activité, pour le tourisme médical, devant le ralentissement d'activités touristiques en général et de tourisme médical par la suite, comme a évoqué M. Razi, et face à cette évolution de la pandémie ? Alors, pour... Je vais répondre. Alors, par rapport au Covid, c'est un ralentissement sur tous les secteurs. Ce n'est pas juste le secteur du tourisme médical, comme a dit tout à l'heure Sirazi. Pour le tourisme médical, peut-être bien, c'est une chance. Aussi, ça va ralentir, mais ce n'est pas comme le tourisme. Il peut parfois, peut-être bien, peut-être le tourisme médical peut, après cette pandémie, ouvrir les portes pour le tourisme. Cela veut dire, il y a des activités qui vont se développer tout autour du tourisme médical, l'hébergement, les maisons de convalescence, et toutes ces activités, c'est un nouveau... Il va mettre à jour, peut-être, de nouveaux produits, des hébergements un peu plus spécialisés, comme a parlé Sirazi tout à l'heure, des maisons de convalescence, des nouvelles maisons d'hôtes, disons, un peu médicalisées. Peut-être bien, c'est aux alentours de tout ça, sachant aussi que le tourisme médical, c'est... On a besoin, parfois, de voyager, on est en obligation de voyager pour se faire soigner, comme on a évoqué tout au début. Ce n'est pas juste un besoin pour l'esthétique, parfois, c'est un besoin vital pour des coûts élevés, parfois, dans le pays, ou par le patient, pour des délais d'attente, parfois, très, très longs. Parfois, aussi, pour une législation qui est assez limitante dans certaines interventions, telles que la PMA, pour la procréation médicalement assistée, etc. Donc, parfois, on est dans l'obligation de partir. Donc, le tourisme médical, ce n'est pas le tourisme pour les loisirs, et comme a évoqué le panel précédent, c'est les loisirs qui sautent à la première occasion. Aussi, on est aujourd'hui dans un contexte d'une pandémie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va prendre fin, mais aujourd'hui, il faut préparer le terrain pour le tourisme médical, pour qu'il reprenne, et peut-être une fois, les flux de personnes vont reprendre au plus beau. On ne sait pas encore comment on va réagir, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les loisirs. Parfois, on est obligé de partir, donc je pense qu'il y a encore de beaux jours pour le tourisme médical. Le plus important, c'est de travailler aujourd'hui sur l'idée que le patient, quand il va partir, il doit être confiant. Donc, mettre peut-être bien des mesures pour tester avant ou faire l'hébergement, par exemple, tout au long du séjour du patient, doit être, par exemple, là où il dort, là où il mange, là où il se fait opérer, doit être, disons, peut-être bien, mais avec des règles, de nouvelles règles d'hygiène et tout ça, pour le mettre en conscience, pour qu'il voyage avec une idée de revenir sain et sauf. Voilà. On est... ...